Stephen King s'est fait connaître en 1974 avec son roman Carrie. Depuis, tous ses romans ont été des succès. Dans les années 70 et 80, Stephen King est tellement prolifique qu'il propose à son éditeur de publier plusieurs romans par an. Il se heurte à un refus. Pour ne pas lasser ses lecteurs, un auteur ne va pas publier plus d'un roman par an. Comme les romans inédits commencent à s'empiler dans ses tiroirs, Stephen King décide de les publier sous un pseudonyme Richard Bachman. Le premier roman de Richard Bachman, Rage, paraît en 1977 dans l'indifférence générale. Quatre autres romans suivront sans connaître plus de succès. D'une certaine manière, le cinquième roman, La peau sur les eaux, connaît la consécration lorsqu'un critique décrète qu'il ressemble au roman que Stephen King aurait écrit s'il savait vraiment écrire. Des rumeurs selon lesquelles Richard Bachman ne serait autre que Stephen King finissent par se répandre. Un certain Steve Brown se rend à la bibliothèque du Congrès et parvient à prouver que les deux auteurs ne font qu'un. Les cinq romans publiés sous le nom de Richard Bachman sont alors réédités sous le nom de Stephen King et leurs ventes sont rapidement multipliées par dix. Comment expliquer ce phénomène ? L'expression « effet Matthieu » fait référence à une phrase de l'Évangile selon saint Matthieu. « À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, il sera tout pris, même ce qu'il possédait. » Elle tire son origine des travaux du sociologue américain Robert Merton sur la recherche scientifique. Grâce à l'effet Matthieu, un petit avantage initial, parfois dû à la chance, peut se transformer en un écart considérable au fil du temps. Paradoxalement, ce n'est donc pas parce que quelqu'un a du succès qu'il est nécessairement plus compétent que quelqu'un qui n'a pas de succès. La dynamique dans laquelle il se trouve joue un rôle beaucoup plus important. Après le succès de Carrie, Salem, le deuxième roman de Stephen King, avait beaucoup plus de chance de devenir un best-seller. Après le succès de Carrie et de Salem, la probabilité que Shining, le troisième roman de Stephen King, devienne un best-seller était encore plus élevée. À partir de ce moment, Stephen King avait développé une base de lecteurs suffisante pour que le succès de ces romans suivants soit quasiment assuré. Lorsqu'il a recommencé à zéro en utilisant le pseudonyme de Richard Backman, les choses se sont passées différemment. Rage est passé inaperçu et aucun de ses romans suivants n'est parvenu à enclencher la dynamique d'avantages cumulatifs dont Stephen King bénéficiait sous son véritable nom.